Tous les Ivoiriens savent qu'à Yopougon, il y a une zone industrielle. À la zone industrielle, il y a une société qu'on appelle Industrap. La société Industrap est une société qui est dans le chimique, qui font la peinture, voilà tout ce qui va dans ce sens-là. Alors, cette société appartient à des Libanais, comme la plus grande partie des sociétés en Côte d'Ivoire, et même en zone industrielle. Depuis longtemps, nous savons que les Libanais, pas eux tous naturellement, sont les employeurs de nos frères. Nous savons, depuis que la Côte d'Ivoire est en Côte d'Ivoire, que les Libanais vivent avec nous. D'autres sont mariés à nos soeurs, d'autres se sont naturalisés, d'autres sont des Ivoiriens à part entière. En tout cas, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres, par contre, qui ont gardé des gènes de mauvais comportement, de négrophobie, et qui, ma foi, souvent, n'arrivent pas à se dissocier de l'esprit de maître à esclave. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des sociétés où des Libanais embauchent des jeunes Africains, je veux dire des jeunes Africains, parce qu'il n'y a pas qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ces jeunes Africains-là sont sous-payés, ils sont surexploités et payés moins du travail qu'ils fournissent. Tout simplement parce qu'ils ont eu le malheur d'avoir des dirigeants corrompus, exécrables, des dirigeants armément installés, comme le terroriste à la Sainte-Dame-Mathala. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, toutes les grandes boîtes où des Libanais sont propriétaires, beaucoup d'Africains, d'Ivoiriens sont sous-payés. Certains sont même maltraités. Aïopougon, plus que c'est déjà qu'il est question, il y a la société dont je vous parlais tantôt qui s'appelle Industrap, qui appartient à des Libanais. Si j'ai bonne mémoire, hier, nous avons tous eu une information d'un avatar qui s'appelle Riz Couché. Vous allez dessus, internet, vous tapez Riz Couché, c'est R-I-Z, coucher, quand vous attendez coucher, mais avec Z à la fin, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire à quelqu'un, couchez-vous. Donc, Riz Couché. C'est cet avatar-là qui a posté une information que je vais reprendre. Quelle est l'information qu'il a postée ? Il dit que la période de pluie, qui aujourd'hui est devenue un fléau en Côte d'Ivoire, parce que les terroristes qui ont pris des armes se maintenir, sont des gens qui sont dans le... Vous vous êtes là que... Ils ne connaissent rien de la gestion d'un état. Ils ne connaissent rien de l'urbanisation. Ils ne connaissent rien de la voirie. Ils ne connaissent rien de la construction même d'un... d'une ville. Alors, ces gens-là ont construit ça et là des maisons et bouché tous les caniveaux. Parce que naturellement, ils ont brûlé l'argent, ils ont tué des gens, ils ont brûlé leur bien. Et quand ça leur pète à la tête, ils peuvent construire même sur un puits perdu, ils peuvent construire même sur des caniveaux, ils peuvent construire sans prévision, ils peuvent construire même sans savoir que ici, le vent passe, avion passe, hélicoptère passe, voiture passe. C'est-à-dire, c'est des... c'est des nuls, des gens zéros. Donc, aujourd'hui, quand il pleut en Côte d'Ivoire, ça devient une piscine, une inondation. Alors qu'ils disent qu'ils sont émergents, qu'ils travaillent. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, en zone industrielle de Yopougon, précisément à Industrap, cette zone de pluie-là a fait tomber sur le dépôt de peinture, un mur, et le mur est tombé sur le dépôt de peinture, et les peintures sont tombées sur les employés dans la zone. Je répète. En zone industrielle, précisément à Industrap, selon l'information de l'avatar, riz couché, riz, ça s'écrit R-I-Z, comme vous attendez, et couché, quand vous dites couchez-vous, vous tapez sur Facebook, riz couché, vous allez voir l'information, il y a encore d'actualité. Nous avons relayé, naturellement, l'information. Moi, mon petit frère Congo, et tout le camarade, nous avons relayé encore l'information, mais l'information est d'actualité. Donc, riz couché nous informe qu'en zone industrielle de Yopougon, industrielle, une structure qui appartient à un Libanais, vient de faire plus de 30 victimes. Je répète, plus de 30 victimes. Cela s'est passé comment ? Cela s'est dit, un mur de la structure, de la société, un mur du bâtiment, pardon, un bâtiment de la société, qui est un mur, naturellement, était déjà annoncé défaillant. Les employés avaient déjà prévenu le propriétaire, ou du moins le responsable, que ce mur-là, tanguait, ce mur-là, n'était pas en bonne poursuite. Un jour, ce mur va tomber. Mais comme c'est des Noirs qui travaillent, comme c'est des pauvres qui travaillent, comme ils ont un président corrompu, comme ils payent des pots de vin à ceux qui sont supposés protéger ces jeunes-là, les syndicalistes, la société et tout, ils n'en avaient pas cru. Pardon, ils n'en avaient cru. Et finalement, le malheur arriva. Ce que craignaient ces jeunes Ivoiriens qui cherchaient juste quelque chose à mettre sous la dent, qui cherchaient juste à ne pas être oisifs, qui cherchaient juste à aller et revenir donner quelque chose à manger à leur famille, sont allés au travail, la pluie a fait dégringoler ce mur. Le mur est tombé sur les peintures qui étaient entassées, c'est-à-dire sur le stock de peinture où les jeunes travaillaient en bas et ça s'est ramassé sur eux. il y a eu 30 victimes. Dans les 30 victimes, il y a des morts. Non, pardon, plus de 30 victimes, mais dans les 30, il y a des morts. Vous pouvez aussi aller sur ma page au Côte-Soup-Baba-Nicolo 1, au Côte-Soup-Baba-Nicolo 2 ou au Côte-Soup-Baba-Nicolo 3. Non, pardon, je n'ai pas de... de... au Côte-Soup-Baba-Nicolo 2, au Côte-Soup-Baba-Nicolo 3 et au Côte-Soup-Baba-Nicolo 4. Vous allez sur la page là. Vous allez voir les autres. C'est celui qui n'arrive pas à voir s'il est déjà abonné, qui se désabonne et qui se réabonne. Parce que Facebook m'a mis des balises. Donc, Industrap vient encore de tuer. Industrap vient de commettre plus de 30 familles tristes. Industrap vient encore d'un deuillet de famille. Pourquoi je dis vient encore? En mai 2020, si je ne me trompe, excusez-moi, je peux me tromper. En mai 2020, la même société Industrap, la même société, il y avait eu un incendie dans la même société et l'incendie à côté de la mort d'un Iborien. Comment ça s'est passé? Après les témoignages de jeunes qui se débrouillent là-bas dans la société, quand ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils rentrent la nuit à 6 heures et ils ne sont je ne sais pas à quelle heure là, quand ils travaillent, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, le Libanais la ferme la porte de l'entreprise, ils sont dans l'entreprise jusqu'à ce qu'ils soient leurs pieds et ils l'ouvrent. Pourquoi? Peut-être par des mesures de sécurité selon lui. Pour ne pas que les jeunes volent ses peaux de peinture, pour ne pas que les jeunes Iboriennes la volent son matériel ou pour ne pas que les gens fuient avec son business. Donc, dès que les gens rentrent dans la structure pour travailler, le propriétaire, le Libanais la ferme la porte et si vous devez travailler de 6 heures à 18 heures, je prends un exemple, de 6 heures à 18 heures, vous ne sortez pas de la société, vous êtes dedans là-bas jusqu'à ce qu'ils viennent ouvrir. C'est comme ça qu'il y a eu un incendie et comme la porte était fermée, les jeunes qui étaient dedans n'ont pas pu se sauver et un est mort bleu. Camarades, voilà l'information que je vais vous donner. Voilà le drame qui a eu lieu à Yopougon, zone industrielle. Mais ce drame-là pouvait être évité puisque ce monsieur-là, qui est patron d'Industrial avait déjà commis un forfait. Si le terroriste Ouattara et ces boys, ces zombies, ces badauds, avaient pris l'inquiétude de ces jeunes en compte et avaient déjà interpellé ce monsieur lorsqu'il y a eu l'incendie, il n'aurait pas eu l'intercuidance ni l'idiotie de laisser un mur qu'on prévenait dangereux en état jusqu'à ce qu'aujourd'hui ce mur-là commette plus de 38 ans. Si ce monsieur, dès le départ, avait été rappelé à Londres, non seulement il aurait bien traité ses employés et par cocher tous les autres Libanais qui maltraitent les employés auraient été quand même droits. Parce que lorsque on est dans un état de non-droit, lorsque des étrangers peuvent être en Côte d'Ivoire, je t'appelle la partie pour dire je fais ça et puis ça ne va pas quelque part. C'est comme ça les allogènes et les autochtones sont maltraités. Donc, il y a quoi à la famille de ses frères ivoiriens qui aujourd'hui pleurent, leurs fils qui sont à l'Ottawa qui ne sont pas descendus. Il y a quoi à leur région et il y a quoi à nous la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique. Parce que quand des gens quittent chez eux pour venir chez nous et que nous les accueillons à bras ouverts et que leur remerciement c'est de nous m'attraiter en complicité avec ceux qui ont pris des ans pour nous soutenir ou ceux qui répondent seulement du bien de l'Occident, il y a de quoi être blessé. Et je suis blessé ce matin. Je suis très blessé ce matin de voir que des gens peuvent quitter chez eux, se rendre au travail pour chercher une petite pittance et mourir par la faute de quelqu'un qui a été prévenu et que cette personne-là n'ait pas eu de remise à l'ordre. Et mieux, pire, ce que j'ai oublié, lorsque ce bâtiment est tombé sur les peintures et que les peintures sont tombées sur les jeunes employés qui agonisaient et d'autres étaient morts, il y a eu des ivoirais naturellement aujourd'hui. Comme les gens ne peuvent plus s'exprimer, ils filment et ils en voient pour que l'information puisse être déportée et informer de l'opinion nationale et internationale. Mais quand les Ibranais avaient commencé à filmer cette scène, le Libanais, écoutez bien, le Libanais a intimé l'ordre aux pompiers et aux policiers qui étaient là d'arracher tous les téléphones des témoins. Je répète, lorsque cette information est passée comme une flambelle de poudre, les gens qui étaient autour, qui ont vu l'événement, c'est-à-dire les policiers, les pompiers venir, les curieux qui étaient là et qui ont commencé à filmer les informations et les sociaux, le Libanais a donné l'ordre aux policiers et aux pompiers d'arracher tous les téléphones de ceux qui filmaient. Vous voyez, là où l'ivoirophobie se trouve, et naturellement, les policiers, nos frères, les pompiers, nos frères, se sont exécutés à empêcher aux gens de filmer, à arracher certains téléphones tout simplement parce que c'est un Libanais, tout simplement parce que c'est un riche, tout simplement parce que c'est des gens qui leur donnent des viettes. Camarades, on va revenir sur cette information, mais je tenais quand même à vous donner cette petite information de l'ivoir pour que ça arrive ou ça peut arriver, ce que vous bataille, je dirais, pour que le terroriste, s'assendre à notre part, honte, apaise la famille de ces malheureux et que ce Libanais-là soit interpellé et par les cocher tous les autres Libanais qui jusqu'aujourd'hui se comportent comme des gens qui sont en terrain conquis. Je suis Okossoba Nikolo, que les renseignes vous bénissent. Et tu es au coué.